C'est d'un ton plus que sincère, presque les larmes dans la voix, lors du grand meeting de l'opposition à Kinshasa, que Félix Tshisekedi se tient devant la population pour affirmer que lui, comme les autres leaders, était résolument engagé à la fois au changement mais aussi à la désignation d'un candidat commun de l'opposition, qui qu'il devrait être. Ici, en Lingala, il met d'avance en garde quiconque s'opposerait à ce choix-là. Il insiste d'ailleurs qu'aucune base d'aucun parti politique ne devrait négativement influencer son leader après qu'il avait endossé le choix fait par tous ses autres collègues. Il n'y a pas d'aucun parti qui s'opposerait à ce choix-là. Il n'y a pas d'aucun parti qui s'opposerait à ce choix-là. Il n'y a pas d'aucun parti qui s'opposerait à ce choix-là. Il n'y a pas d'aucun parti qui s'opposerait à ce choix-là. Il n'y a pas d'aucun parti qui s'opposerait à ce choix-là. Le peuple l'a cru. Félix n'est-il pas celui-là à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession ? N'est-il pas celui qui est présenté comme le Maboko Pembe, un leader incorruptible aux mains blanches immaculées, sans tâche ? Sur le même podium, un autre leader, un peu moins crédible que lui, Vital Kamere, abondait à peu près dans le même sens, disant même son évangile dans les quatre langues nationales. Le peuple ne devrait pourtant pas attendre longtemps avant d'éprouver ses leaders et mettre leur sincérité à l'épreuve. Les sept se retrouvent à Genève. Et à l'issue de 72 heures, ils désignent librement Martin Fayoulou comme le candidat commun de l'opposition. L'événement émeut tout le monde. Pour une fois, les politiciens congolais surprennent positivement l'opinion par leur maturité. L'accord est signé. Et Félix Tshisekedi exprime de vive voix, sans équivoque, son soutien à son collègue, promettant même de convaincre sa base. Il va même plus loin en affirmant que le changement dont il était partisan s'appelait Fayoulou. Je vais les convaincre. Ils doivent être d'accord. Ils doivent être d'accord. Ils doivent être d'accord. Ils doivent être d'accord. Et ce changement passe par le soutien par la candidature de Martin Fayoulou. S'ils veulent que la continuité de la famille continue, ils feront leur choix. Mais en tout cas, moi, je fais le choix du changement. Et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulou. Pour prouver sa détermination, quelques heures plus tard, il est sur les antennes de RFI et réaffirme au monde entier sa volonté incontestable d'endosser le choix de Martin Fayoulou. Le monde entier est pris d'admiration pour le fils du Sphinx. Je m'incline. Je sais que ça va être très dur pour la base de l'UDPS. Mais nous avons accepté ce jeu de la désignation du candidat commun. Nous devons le jouer jusqu'au bout. C'est tout à fait normal. C'est notre candidat commun désormais. Même s'il y avait des points de désaccord par rapport à la stratégie à mener vis-à-vis de la machine à voter. Mais c'est la règle démocratique qu'il faut s'incliner. Je sais que j'aurai beaucoup de pain sur la planche pour expliquer évidemment à ma base. Mais c'est la règle du jeu, comme je l'ai dit. Il faut s'incliner, il faut savoir l'accepter. Quelques agitations télécommandées plus loin à Kinshasa, au sein de son parti, parfaitement synchronisé avec celui de l'UNC, le parti de Cameray, dont les militants réagissaient de la même manière, à la même heure, pour soi-disant exprimer leur mécontentement par rapport aux choix portés sur Fayoulou. Coup de tonnerre, Félix Tshisekedi, sur les ondes de Top Congo FM, annonce le retrait de sa signature de l'accord de Genève, moins de 24 heures après. Pour la forme, il lit un texte, le téléphone en haut-parleur, pendant que quelqu'un d'autre le filme et l'enregistre. J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature, au nom de l'UDPS, de cet accord que nous avons signé à Genève, hier dimanche 11 novembre. Je ne peux pas, aujourd'hui, me permettre d'être, ou d'aller en contresens, par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. C'est exactement la même forme qu'on prend très vital Caméré quelques minutes plus tard sur la même radio pour également récuser sa signature. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de l'addiction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Le dégoût et le choc dans l'opposition sont tellement grands que l'on se rappelle de ces paroles de Nelson Mandela qui affirmaient qu'un homme qui ne savait pas tenir sa parole n'était pas digne de diriger une nation. Et pour ajouter au cirque, c'est avec stupéfaction que Vital Caméré organise une protestation anti-Fayoulou jusque dans sa propre maison avec femmes et enfants. Sa vraie base, effectivement. L'indignité des politiques congolais n'a jamais été aussi publiquement exposée. Dans l'entretemps, c'est un Martin Fayoulou révulsé qui apparaît sur les antennes de TV5 au Monde pour s'interroger sur les valeurs que ces leaders inculquaient à nos propres enfants. C'est extrêmement grave, très très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7 et chacun a signé en âme et conscience et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir cabéliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la Constitution. Mais si nous-mêmes, déjà, on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Dans cette saga, il y a en définitive plus de questions que de réponses, mais surtout une découverte, celle de la vraie nature de Félix Tshisekedi à l'étonnement général. Pour Kamere, c'est juste un remake de son exercice favori, celui qui lui a valu le surnom de Kamereon. L'on ne savait pas que le fils du sphinx s'excellerait dans un tel exercice en réunant sa parole, sa signature, avec une bouleversante facilité, comme si de rien n'était. Une découverte qui se fait à quelques jours des élections où le peuple sait que devant lui se tient un homme qui devrait supporter la pression de plus de 80 millions de Congolais, mais qui est incapable de gérer une poignée d'une dizaine d'individus téléguidés dans une parcelle de limité. Au-delà de cela, l'opinion, c'est désormais ce que vaut en réalité la signature de celui qui voudrait accéder à la tête du pays. Rien du tout. Les partenaires internationaux, les investisseurs ont ici le privilège de le découvrir avant et de savoir quel genre d'interlocuteur ils devraient avoir. Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu de la bouche du même homme lorsqu'il fallait fustiger la manière dont la Kabylie manquait au respect de ses engagements ? La déception est réelle. À quoi joue Félix ? En tout cas, pour le PPRD, c'est lui le meilleur opposant. Je suis content du comportement de Félix Tisekedi. Je dis à tous les Congolais que Félix Tisekedi c'est un patriote, c'est un nationaliste. Félix Tisekedi c'est l'homme qu'il faut pour l'opposition. Un discours facile à interpréter lorsque l'on lit les récents événements. L'acteur et le metteur en scène ne sont-ils pas démasqués ? J'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire.